Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, je voulais vous partager une astuce pour vous aider à sortir de cette blasitude. Parce qu'effectivement, autant la rentrée peut sonner pour certains comme des nouvelles activités, des nouveaux projets, une grosse étincelle d'énergie pour un redémarrage dans une année. Autant pour certains, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a l'impression de revoir cette année qui recommence, mais on n'est pas particulièrement content de ce qui s'est passé l'année passée et on a la sensation de recommencer, d'être de nouveau dans ce train-train, dans cette routine qui fait qu'on a l'impression de se laisser filer au cours de l'eau, mais de absolument pas avoir la maîtrise de sa vie. Pour certains, ça peut sonner comme quelque chose de plutôt morose que de quelque chose plutôt favorisant. Donc en fait, cette astuce s'adresse vraiment à ces personnes. Si vous faites partie des personnes qui aujourd'hui se réveillent en étant un peu, comment dire, avec quelques difficultés à se motiver, c'est compliqué de sortir de la couette, on n'a pas envie, il n'y a rien qui stimule, on n'a pas d'envie pour quoi que ce soit, même en termes d'appétit. On mange, mais on a l'impression que c'est toujours la même chose. C'est vraiment cette phrase qui revient toujours, c'est toujours la même chose, le fait de sentir aussi ce vide intérieur, que rien ne vous émeut, que rien ne vous stimule en fait. Donc si c'est le cas, cette vidéo elle est vraiment faite pour vous, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont toutes simples à mettre en place pour sortir de ce cercle vicieux. Si vous êtes là dedans, en fait c'est tout simplement que vous êtes pris au piège dans une espèce de routine, une routine de vie qui tout simplement demande à évoluer. C'est pas que vous êtes forcément dans une vie qui vous convient pas, je pense que c'est pas forcément le cas. Vous pouvez très bien être là où vous voulez en être, avoir un job qui vous plaise, avoir une famille qui vous plaît, dans un environnement etc qui vous plaît, mais c'est tout à fait normal et naturel de sentir au bout d'un moment une routine qui se mette en place et qui peut en fait venir atténuer cette gratitude que vous aviez en fait il y a quelque temps pour cette vie qui vous plaisait. Donc ça, il n'y a absolument pas à culpabiliser par rapport à ça. C'est pas parce que vous ressentez ça que c'est quelque chose qui est forcément négatif, c'est juste que c'est le signal qu'il est peut-être temps d'essayer des choses nouvelles parce que tout simplement, n'oublions pas qu'on est avant toute chose un organisme vivant et que cet organisme vivant a vraiment un programme instinctif qui le pousse toujours à évoluer, à faire des choses nouvelles tout simplement parce que c'est l'opportunisme de la vie et que tout pendant que vous êtes cloisonné, si on était programmé à rester vraiment dans notre environnement etc, il y aurait beaucoup de choses. C'est sûr que la vie se serait éteinte parce que ça fait vraiment partie des choses qui nous ont permis de survivre à certaines périodes du développement de l'humanité. Donc c'est quelque chose qui peut être mal vécu parce que ça vient s'opposer à un autre mécanisme naturel qui lui consiste à économiser, donner de l'énergie au maximum. Donc vous allez voir en fait on est vraiment un paradoxe à ce niveau là. On a ce besoin de faire des choses nouvelles parce que sans ça on commence à s'éteindre. De toute manière la vie se caractérise par le mouvement donc à partir du moment où vous stoppez ce mouvement vous n'êtes pas dans un état naturel qui peut être pérenne. Et de l'autre côté ce besoin de créer des routines dès que possible tout simplement parce que le fait de créer des routines ça veut dire qu'il y a une automatisation au niveau des gestes, il y a un automatisme aussi au niveau des connexions synaptiques et ça ça permet tellement d'économiser de l'énergie que l'organisme en fait le fait dès que possible. D'ailleurs je pense que vous avez tous remarqué à quel point c'est dingue comme on est capable de se recréer rapidement des routines, que ce soit suite à un déménagement, je pense que vous avez tous vécu ça, on déménage, on change de ville, on a l'impression que c'est chaotique, on a l'impression qu'on va jamais en sortir et finalement au bout de deux mois on arrive tout de suite à se recréer une routine, des habitudes, un réseau, un chemin, enfin bref on a déjà le restaurant dans lequel on va, les courses, on sait déjà à quel moment on va les faire etc. Bref on ne fait que ça se recréer des routines. Moi-même en ayant habité à l'étranger, je me souviens que pendant des mois je me suis dit ah c'est fou au début c'était ultra fatigant parce que c'était que des choses nouvelles et que c'est bête mais on ne connaît pas les marques, on ne connaît pas les habitudes, les horaires, les visages, les codes sociaux etc. Et ça ça prend beaucoup d'énergie au début parce que parce qu'on est sans cesse dans quelque chose de nouveau. Donc c'est vrai que quand on arrive, quand on déménage dans un pays à l'étranger, en général le soir on ne fait pas long feu. Mais par contre c'est quelque chose qui s'installe très très vite. C'est à dire que c'est peut-être un peu plus long qu'un déménagement. Moi je me souviens que je l'avais, j'ai pas mal déménagé donc je sais que l'habitude, la routine elle se crée au bout de deux mois on va dire quand on déménage dans une ville en France. Mais par contre là à l'étranger j'étais plutôt autour d'un 4-6 mois, quelque chose comme ça avant que vraiment la routine se remette en place. Donc ce que je veux vous dire par là c'est que vous avez tous forcément expérimenté ça et même ça peut être au niveau d'un parfum de glace, ça peut être au niveau d'un restaurant dans lequel vous allez tout le temps. Tout simplement parce que vous l'avez essayé une fois, il vous a convenu donc vous restez là-dessus et vraiment par habitude vous allez y retourner en fait et ça va même presque vous être désagréable d'essayer quelque chose de nouveau. Donc ça c'est normal, ça fait partie de la programmation de votre organisme. On est fait comme ça et on est vraiment dans ce paradoxe, dans cette ambivalence où on est programmé à aller chercher en fait. On a besoin d'aller chercher des choses nouvelles tout simplement par opportunisme en fait pour que la vie se développe en fait, ça fait partie de notre patrimoine génétique. Et de l'autre côté ce besoin de créer des routines sans cesse pour pouvoir économiser nos gestes et notre énergie. Donc c'est normal que vous ayez cette ambivalence et que même dans des périodes de la vie ça s'alterne, c'est tout à fait normal, il faut absolument pas culpabiliser de ça, ça ne prouve absolument rien. C'est juste que vous êtes un humain et qu'il faut mieux accepter ces choses-là plutôt que de lutter contre parce que c'est là que vous allez vous épuiser et de toute manière ce ne sera pas la solution, ça ne fera que revenir. Donc voilà, en tout cas c'était ce que je voulais vous partager au niveau de pourquoi vous pouvez ressentir ces choses. Maintenant quels sont les bénéfices que vous allez pouvoir justement tirer d'un changement, des changements dont je vais vous parler, vous allez voir, ce n'est pas des choses compliquées, ça va être tout simplement déjà une sensation de fraîcheur. Le simple fait de mettre des choses nouvelles, même un tout petit truc, vous allez voir que ça fait du bien. Au début ça fait peur, il y a une sensation vraiment désagréable où on sent que même pour un petit geste du quotidien, c'est désagréable. Je vous avouerai que là-dessus, il faut sauter le cap et dépasser cette sensation, mais par contre, une fois que vous l'aurez fait, vous allez voir que même un changement bénin va vraiment vous apporter des sensations qui vont être très agréables et une sensation de fraîcheur. Vous allez sortir du cercle vicieux petit à petit, c'est-à-dire que là vous allez mettre le premier pas et vous allez voir que de faire quelque chose de nouveau va vous donner envie de faire encore de nouvelles choses, etc. Et ça peut aller très très loin. Donc c'est en faisant des toutes petites choses comme ça de nouvelles que vous allez voir que peut-être ça va vous apporter des changements beaucoup plus importants dans votre vie. Ça peut être l'étincelle. Là, moi je pense à mes parents notamment. Donc papa, maman, je profite de cette vidéo pour vous féliciter encore une fois de ce voyage en Mogolfière. Alors là, vous m'avez totalement scotché. Et oui, je ne pouvais pas passer à côté de cette chance d'en parler parce que j'ai trouvé ça vraiment génial. Moi, je ne serais peut-être pas capable de le faire parce que j'ai le vertige et il me semblait que vous aussi. Donc bravo en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'a surprise et que je trouve très très chouette. Continuez comme ça à faire des choses nouvelles. C'est génial. Je trouve qu'en ce moment, vous testez pas mal de choses différentes et c'est chouette à voir. Donc bravo, continuez comme ça. Et donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Le fait de mettre en place des petites choses dans sa vie nouvelle peut avoir des impacts en fait, peut faire que vous ayez envie encore d'essayer de nouvelles choses, peut vous donner le courage. C'est vraiment le principe de sortir de sa zone de confort petit à petit et c'est très intéressant. Vous allez créer des nouvelles connexions synaptiques. Le fait de créer des nouvelles connexions synaptiques va vous permettre d'avoir une vision différente, une interprétation différente de la vie. Rappelez-vous, il y a des vidéos dans lesquelles je vous ai expliqué que finalement, on n'a jamais une vision totale de notre environnement, de la réalité. Ce n'est qu'une interprétation. C'est-à-dire que tous les signaux restent des signaux électriques qui sont captés par votre organisme grâce au sens et qui vont être interprétés, classés par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Donc en créant de nouvelles connexions synaptiques, vous vous permettez d'avoir une vision différente. Et je pense que vous avez tous connu la situation où parfois vous êtes bloqué dans un problème. Et là, vous avez une personne extérieure qui n'a pas la même vision que vous, qui vous trouve tout de suite une solution. C'est le principe. Changer de vision, changer de point de vue, c'est hyper intéressant parce que ça vous apporte des solutions nouvelles, une interprétation nouvelle. Et ça, c'est la base de toute chose. Vous pouvez réécrire votre passé, vous pouvez vraiment changer votre futur tout simplement en changeant d'interprétation. C'est la base de tout changement. C'est vraiment quelque chose de primordial et de très simple finalement à mettre en place. Et ça va vous permettre aussi de sortir du piège de « on a toujours fait comme ça » et on ne se remet pas en question en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gestes, beaucoup de choses en fait qui sont perpétuées. Alors je ne suis pas quelqu'un qui… je respecte beaucoup les traditions, mais je pense que c'est bien aussi de savoir en remettre en question. Parce qu'il y a des choses qui sont faites encore aujourd'hui et qui sont complètement stupides, juste par principe qu'on les a toujours faites comme ça. Donc je pense que c'est important de temps en temps quand même de pouvoir mettre un petit coup de plumeau et de rafraîchir un peu ces façons de voir, ces façons de faire, en se posant la question de « est-ce que c'est toujours pertinent aujourd'hui ? » Je pense que c'est bien d'avoir des traditions de respecter le passé, mais c'est aussi bien de savoir l'ajuster et l'actualiser. Donc moi, ce dont je voulais vous… l'astuce que je vais vous donner, ça va être de mettre en place des changements. Et je vais même aller au-delà de ça, je vais vous mettre au défi en fait. Je vais vous proposer pendant une semaine, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre intellectuellement, c'est quelque chose qu'on doit ressentir, qu'on doit vivre. Je vous propose pendant une semaine. Une semaine, c'est rien. Une semaine, c'est vraiment que dalle dans votre vie et pourtant, ça peut avoir un impact immense. Et ce que je vais vous proposer pendant cette semaine, ça va être d'essayer des choses nouvelles. Vous allez par exemple manger des menus que vous n'avez jamais mangés. Vous allez sortir de vos habitudes, préparer. En fait, je sais qu'on a cette tendance à tout le temps manger la même chose. Alors moi, la première, malgré que je sois des diététiciennes, c'est clair. Mais parce que par facilité, voilà, en tout cas, on fait les courses exactement de la même manière. Enfin, moi, je sais que là-dessus, je suis très structurée. Donc, du coup, ça a cette conséquence négative. Choisissez une semaine. Créez-vous une semaine avec que des menus différents que vous n'avez jamais mangés. En fait, des choses que vous n'avez jamais mangées. Déjà ça. Allez dans un restaurant différent. Je sais que vous avez votre restaurant favori, vos petites habitudes. Eh bien, cassez ça. Vous allez au restaurant le vendredi ? Eh bien là, vous allez le samedi changer la structure de votre semaine. Mettez des aliments différents, un restaurant différent, des lieux dans lesquels vous allez qui vont être différents. Ensuite, vous allez changer de trajet pour aller au travail. Ça va peut-être vous rallonger. Ce n'est pas grave. Au pire, si vous avez la possibilité de le faire avec du covoiturage ou un bus, etc. Changez votre habitude. Même si je sais que ça va piquer parce que vous allez me dire oui, mais je n'ai pas le temps. Non, non, non. Une semaine. Je ne vous demande pas grand-chose. Je vous demande juste de tester une semaine. Donc faites-le. C'est très important. Donc changez de trajet ou changez de moyen pour aller à votre travail. Écoutez des artistes différents. On écoute toujours la même musique. Et encore une fois, je suis la première. Donc je ne vous juge pas. C'est tout à fait normal. Mais cette fois-ci, je vais vous demander d'écouter des choses différentes. Vous avez beaucoup de possibilités. YouTube, il y a plein de plein des playlists. Il y a aussi Deezer. Beaucoup de choses en fait. Mettez-vous une playlist différente. Pendant une semaine, n'écoutez pas les morceaux que vous avez l'habitude d'écouter. Écoutez des artistes différents, des morceaux différents. Ça. Et puis ensuite, regardez au niveau de tout ce qui est... Si vous avez l'habitude de rentrer le soir et de regarder des films, etc. Faites quelque chose de différent. Pareil, pendant une semaine, lisez des livres. Regardez des documentaires sur des sujets que vous n'avez jamais... Qui ne vous ont jamais intéressé en fait. Regardez des documentaires sur des pays, des choses comme ça. En tout cas, voilà. Pendant une semaine, changez d'alimentation. Changez de trajet. Changez de choses que vous avez... Enfin, changez d'artiste. Écoutez d'autres choses, des choses différentes. Et regardez ou lisez. Faites une activité qui sera différente. En plus de ça, fixez-vous un objectif de faire... De tester une chose que vous n'avez jamais faite dans votre vie sur cette semaine. Si vous l'appliquez et que vous êtes dans une période où vous vous sentez blasé, alors là, vraiment, je vous invite à le mettre en place et à me dire en commentaire ce que ça vous a... Est-ce que ça vous a vraiment procuré... Ça vous a changé quelque chose à votre vie ? Moi, je suis prête à mettre ma main coupée que ça va vraiment avoir des effets. Donc, sincèrement, mettez ça en place. Ne me croyez pas sur parole. Testez-le. Ça ne vous coûtera vraiment rien. Et si vous êtes dans des sensations qui sont désagréables comme ça, sincèrement, c'est l'outil le plus simple au monde que vous pourrez mettre en place facilement. Et ensuite, venez me donner en commentaire ce que vous avez vécu, qu'est-ce que ça a apporté à votre vie, comment vous l'avez vécu tout ça. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir, d'avoir des retours de ceux qui l'auront mis en place. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager à votre entourage. Et puis aussi à liker, à vous abonner. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour pouvoir avoir une notification à chaque fois qu'il y aura des vidéos nouvelles. Et en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne journée, bye bye !